Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire, comme je l'avais promis, l'update des 8 mois de Magdalene La dernière fois que j'ai fait une update sur cette chaîne-ci, elle devait avoir 3 ou 4 mois Donc c'était encore vraiment un tout petit bébé A l'heure actuelle, forcément, elle a énormément évolué sur beaucoup de choses Et du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ça et faire un petit peu le point Donc, le premier point qu'on va aborder, c'est la motricité Alors, j'ai pas regardé la vidéo que j'avais faite la dernière fois Mais il me semble qu'on devait en être au stade où elle faisait des roulades déjà toute seule Et elle commençait à peu près à ramper A l'heure actuelle, elle marche totalement de manière autonome à 4 pattes Et elle court, entre guillemets, à 4 pattes aussi Elle se tient très bien debout et elle arrive désormais à marcher en utilisant les meubles Alors, pour le coup, je vous avoue que ça m'a paru un peu tôt Puisqu'elle a commencé à faire ça le mois dernier Donc, elle a commencé à se tenir debout et à marcher en utilisant les meubles de la maison Qu'elle avait à peine 7 mois Donc, c'est assez tôt Après, ça ne veut pas dire qu'elle va marcher toute seule très vite Mais en tout cas, elle est plutôt partie dans ce sens-là Puisque c'est vraiment une exploratrice, si on peut dire Elle adore découvrir les choses par elle-même, etc Du coup, entre guillemets, la mobilité, c'est ce qui lui permet d'arriver à faire ce qu'elle veut de manière autonome Donc, c'est plutôt cool à voir Même si, des fois, ça nous fait quelques frayeurs Parce qu'on a quelques meubles qui sont, entre guillemets, des meubles de bricolage Qu'on a fait nous-mêmes et qui, du coup, ne sont pas très stables Mais rien ne l'arrête et rien ne lui fait peur Donc, il faut toujours garder un oeil sur elle Mais, en tout cas, elle progresse vraiment bien Et ça, c'est cool Petite note aussi Je tiens à dire que Madeline est en motricité libre C'est-à-dire que nous ne lui imposons absolument rien Elle n'a pas de trotteur, de bouncer, je ne sais pas comment ça s'appelle Les jouets dans lesquels vous les asseyez et que ça saute Elle fait vraiment tout comme elle veut On ne la force à rien Mais on ne l'empêche pas non plus de faire quoi que ce soit Dès qu'elle a commencé à savoir rouler, on l'a descendue du canapé Et du coup, elle joue par terre Ce qui fait qu'elle grimpe comme elle veut, à ce qu'elle veut Et c'est elle qui décide totalement On ne lui met pas vraiment de limites pour ce genre de choses Pour nous, c'est important Et pour elle, du coup, ça lui permet d'avoir le contrôle sur ce qu'elle fait Pour ce qui est du point de la nourriture Elle adore totalement manger Il y a très peu de choses qu'elle n'aime pas Qui sont à peu près les mêmes choses que la dernière fois C'est-à-dire les pommes de terre et les fraises Ce sont vraiment les deux choses dont elle n'est pas fan Mais tout le reste, il n'y a aucun souci Sous forme de purée ou sous forme de morceaux C'est là, en quelque sorte, la petite particularité Pour le coup, nous, on a décidé de faire la DME Donc la diversification menée par l'enfant Au début, quand elle était toute petite Puisqu'elle a commencé à manger Elle avait à peu près 5 mois Puisqu'en fait, elle a essayé de piocher dans nos assiettes Du coup, on s'est dit que c'était le bon moment pour lui proposer Tout simplement, on n'est pas très à cheval sur le calendrier Proposé par les médecins ou quoi que ce soit C'est vraiment en fonction de ce qu'elle, elle veut Donc comme elle avait l'air de s'y intéresser, on a décidé de lui donner Bien évidemment, elle était très petite Du coup, on a commencé par les purées Mais comme à 5 mois et demi, 6 mois Elle a commencé à avoir ses deux premières dents On a décidé donc de faire la diversification menée par l'enfant Ce qui veut dire qu'on lui donne des morceaux très cuits ou très mous Et qu'elle, elle, et que d'elle-même Elle, du coup, se diversifie Sans que ce soit nous qui la nourrissons Elle choisit, elle teste les textures Elle joue avec la nourriture, entre guillemets Et du coup, nous, c'est la voie qu'on a choisie Donc après, chaque parent fait comme il veut, bien évidemment Mais l'avantage, c'est qu'elle ne se sent pas contrainte de manger Et le fait est qu'au final, elle mange très bien Bien sûr, c'est beaucoup plus salissant, ça en met partout Mais pour moi, ça fait aussi partie du jeu Donc si la seule contrainte, c'est de devoir nettoyer derrière C'est une contrainte qu'on accepte Et on la laisse, du coup, faire comme bon lui semble Encore une fois, ça, c'est un parti pris de notre manière D'éducation, si je peux dire C'est vraiment de suivre l'enfant dans ce qu'il veut Et de l'accompagner plutôt que de faire Comme le... comment dire ? Comme les pédiatres Je voudrais à tout prix qu'on fasse On essaye vraiment de suivre ce qu'elle, elle veut Parce qu'on trouve que c'est important L'autre point, c'est le sommeil J'en avais parlé, du coup, dans ma dernière update Qui remonte, c'est que dès qu'elle était petite Ma ligne dormait déjà par tranche de 3-4h Mon amour, non C'est quand même un enfant qui dort assez bien Et pour le coup, ça n'a pas vraiment changé Vers la fin de ces 3 mois Donc quand j'ai repris le travail Elle a commencé à faire ses nuits Des nuits entre 10 et 13h Ça dépendait des nuits Et pour le coup, c'est toujours le cas La seule chose qui a changé, c'est cet été Vu qu'il faisait vraiment très chaud, en fait Ça a cassé un petit peu son rythme de sommeil Puisqu'elle avait très soif Et du coup, elle se réveillait pour pouvoir boire la nuit Ce qui est normal Et ce qui, du coup, fait qu'elle ne faisait plus des nuits couplettes Mais avec 38 degrés Bah, c'est quelque chose auquel on s'attendait plus ou moins Surtout que nos chambres sont sous les combles Ce qui veut dire qu'à l'étage, il fait quand même Même la nuit, minimum 30 degrés Donc, c'est pas très grave Là, il fait plus frais Elle a repris son cycle de sommeil Donc, elle va au lit entre 8h et 9h Pareil que pour tout le reste On n'a pas de règles fixes sur l'heure du coucher On essaye quand même qu'elle soit au lit aux alentours de 20h30 Pour que nous, on puisse avoir une soirée à nous deux aussi Mais là encore, on essaye vraiment de suivre son rythme à elle C'est-à-dire que si elle a fait beaucoup de siestes Et qu'on voit qu'à 20h30, elle pète la forme Et bien, on la met à table avec nous et elle dépense sa dernière énergie pendant la demi-heure qui reste Et si elle a quasiment pas dormi de l'après-midi et qu'elle est très fatiguée Ça se peut qu'à 20h pile, elle soit au lit et qu'elle dorme directement Là encore, c'est très fluctuant Notre premier but et notre premier intérêt, c'est elle Donc, on fait en fonction de ses besoins C'est vraiment... c'est très répétitif Mais vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'important Et donc, son heure de coucher, c'est entre 8h et 9h Et le matin, elle se lève entre 7h et 8h30 Pareil, ça dépend de l'heure à laquelle elle s'est couchée Ça dépend de si elle avait fait la sieste De comment elle a dormi De si elle a faim Bref, ça dépend de plein de choses Mais en gros, comme avant Elle fait des nuits entre 10h et 13h Ce qui sont quand même des sacrées nuits Et ce qui est plutôt pas mal Et sympa en planche par an quand même de pouvoir dormir Bien évidemment, l'inconvénient, c'est qu'à côté de ça Elle fait pas beaucoup de siestes la journée Donc ça laisse pas beaucoup de temps pour faire des choses Mais malgré tout, je pense qu'on est pas prêts D'échanger la nuit de sommeil complète Parce que c'est vraiment ce dont tous les parents veulent Est-ce que tu es en train d'abîmer ma plante ? Tu tapes ma plante avec un stylo ? Mais pourquoi ? La dernière catégorie dont je voulais parler C'est le langage C'est un petit peu tôt pour parler encore de langage Puisqu'elle a que 7-8 mois Mais elle commence vraiment à faire déjà beaucoup de bruit Ça c'est sûr Et surtout, elle commence à faire des syllabes plus ou moins distinctes Et à s'entraîner Ce qui est tout de même assez sympa Puisque du coup, avec ces différents bruits Il y a comme une sorte de communication qui s'installe Même si c'est pas vraiment un langage Et avec le temps, du coup, c'est beaucoup plus facile de la comprendre Et ça c'est quelque chose qui est vraiment... Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo Je pense que j'ai fait le tour Si jamais vous avez des questions Ou s'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées N'hésitez pas à me dire En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Si vous voulez suivre un petit peu notre parcours Je vous fais tout plein de bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz